Bien, merci beaucoup de cette invitation. Donc, par rapport au sujet précédent, on va voir qu'à Strasbourg, on est parti sur une problématique tout à fait différente, en éliminant un certain nombre de choses, notamment la problématique hilarax, la dilutition, la fondation et la respiration, et en éliminant d'emblée les problèmes de fondation, pour essayer éventuellement de trouver un concept et repartir sur des notions dont on dirait un petit mot à la fin, qui font l'objet de financement européen avec énormément d'universités européennes et aux Etats-Unis. Et je pense que finalement, les chemins se recoupent, ce qui est particulièrement passionnant souvent d'avoir plusieurs propositions de techniques et de développement de recherche. En ce qui concerne la problématique, on va aller très vite. C'est donc le sixième cancer du monde, tout ce qui est des cancers de tête et cou. Donc, quand on est parti initialement, c'était sur l'idée qu'il n'y avait pas de système qui était susceptible de remplacer les différentes fonctions du larynx. Et comme toujours, l'éternel problème, c'est de savoir peut-on supprimer l'orifice de trachéotomie et peut-on récupérer sinon trois, du moins dans votre idée, les deux principales fonctions qui sont la respiration et puis la dilution. En fait, bon, il va falloir, on va aller relativement vite. Donc, il y a eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites évidemment pendant des années et des années chez l'animal. Alors, c'est une collaboration qui est faite avec l'Université Strasbourg, avec la région qui est très, très impliquée depuis le départ. L'Unité INSEE en 1921, la Fédération médicale transnationnelle de Strasbourg. Et évidemment, une société qui est capable, en fait, de construire et de fabriquer, en fait, avec un composant qui est le titane. C'est très, très particulier au point de vue de la fabrication, notamment au niveau de microbilles. En ce qui concerne les expérimentations qui ont été faites, donc on a commencé chez le rat avec une centaine de rats. Alors, ce qui est très important de préciser immédiatement, c'est qu'il n'y a pas de modèle au niveau du larynx chez le rat et qu'on a travaillé donc sur la trachée. On a travaillé sur la trachée avec du titane poreux. Vous pouvez donc voir à ce niveau-là. Là, le titane poreux qui est ici. Et en fait, pour savoir si les billes, en fait, étaient susceptibles d'être colonisées, en fait, directement et en combien de temps. Donc, pourquoi une centaine de rats ? Parce qu'il y a le problème de la technique chirurgicale à développer. Au début, le rat mourait assez rapidement. Et puis, on a obtenu à la fin. On a décidé de passer chez les gros animaux quand ils ont survécu au-delà de six mois jusqu'à un an, pour un grand nombre d'entre eux. Après, on est passé chez la brebis. Aussi bien, le rat est simple. Et nous, dans notre conception, quasiment ce qui ne marche pas chez le rat ne marche nulle part. Tellement, les forces de cicatrisation, en fait, sont importantes. Et la brebis, c'est exactement le contraire. En fait, c'est très lent. C'est un animal qui est difficile, qui est fragile, en fait, pour les infections. Et donc, on a décidé de prendre carrément l'opposé. Donc, sans rentrer dans les détails de techniques chirurgicales, etc. On a progressivement amélioré les choses pour, au niveau des colonisations des billes, des colonisations intérieures de ces billes de titane, qui sont parfaitement lises et dans lesquelles il n'y a pas du tout d'accroche bactérienne, obtenir, en fait, des survies le plus long possible. Donc, au début, c'était des survies de 15 jours. Et donc, les derniers, les six derniers, ont vécu plus d'un an, ont été sacrifiés. Donc, après un an, je répète bien la même chose, c'est des remplacements de trachées et pas des remplacements de l'arynx. Il nous fallait un modèle, initialement, au niveau, en fait, du titane. Donc, en ce qui concerne cet intégral, donc les premières qui ont été faites, évidemment, il y a un certain nombre, tout a été résumé un peu par Philippe. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas de traitement immunosuppresseur, bien entendu, sur les cancers. La radiothérapie devait être possible. Ça ne devait pas contre-indiquer le scanner, voilà, l'IRM. Et d'autre part, il fallait trouver des systèmes, en fait, qui seront capables, à la partie supérieure, de réassumer les fonctions de déglutition et de respiration. Et marcher suffisamment longtemps. Donc, tout ça, impossible de rentrer en détails, a été testé, évidemment, sur des bancs, sur des millions de cycles, et dans des conditions plus ou moins difficiles, en tout cas de police alimentaire. Et l'ensemble, après, a été synthétisé pour savoir à peu près comment, en fait, sur le plan chirurgical, une fois que les autorisations ont été, enfin, avant que les autorisations aient obtenues, on a réfléchi, bien sûr, sur la technique chez l'homme, étant donné qu'elle n'était pas adaptable à l'animal. Donc, c'est d'abord un tube, vous voyez, qui est en titane, qui est une forme assez particulière, simplement parce qu'elle était déterminée par les exormentations avant, avec quelque chose qui est complètement fermé en haut. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on ferme tout, on en serre le tout, au niveau, donc, après avoir enlevé le larynx, on va recouvrir l'ensemble de muscles. Et ce que vous voyez, la partie inférieure est assez intéressante, parce qu'en fait, c'est un petit tube de silicone. Alors, si on se dit du silicone, le seul silicone, ça ne tient pas, ce n'est pas possible. Donc, ce tube de silicone, en fait, qui est à ce niveau-là, est destiné à être enlevé quelques semaines après. Il permet, en fait, au niveau des anstomoses, de les contenir et de les maintenir de manière correcte. C'est le résultat de l'explantation, toujours pareil, qui a été fait chez la peau, puis après, qui ont été faits chez eux. Et dans un deuxième temps, dans six semaines après, en fait, une fois que l'ensemble est colonisé à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une accroche entre le titane plein et les billes de titane. Les billes de titane, c'est la partie, en fait, inférieure. Et après, une fois qu'on a cette accroche, en fait, qui est obtenue à ce niveau-là, une fois qu'on a l'accroche qui est, en fait, obtenue à ce niveau-là, on peut enlever le tube de silicone dans un deuxième temps. Et voilà ici, par exemple, vous voyez, il y a une asophibroscopie qui est faite, donc, quelques temps après et qui permet, en fait, de voir la colonisation de la partie inférieure, ici, au niveau des billes de titane, qui se fait assez rapidement. C'était fait, donc, au bout d'une dizaine de jours, en fait, et c'est déjà quasiment recouvert. Et la caractéristique qu'on voit, c'est que le titane plein, c'est le titane pur. Il n'y a absolument pas d'infection ni quoi que ce soit. Là, c'est une asophibroscopie qui repasse par la traculatomie et qui va donc remonter secondairement. Et là, on voit, dans un deuxième temps, une fois que l'ensemble est maintenu au niveau des tissus, donc, la partie supérieure est ouverte, soit au micro-ciseaux, soit au laser. Et puis, il vient dessus, en fait, impacter, on impacte cette partie, la partie ici, la partie supérieure, ici. Voilà, et qui va avoir un système de valve. Au début, c'est un système de valve assez particulier. Voilà, ça vient s'impacter, en fait, quasiment en temps réel. Et après, on a fait les premiers essais. C'est à partir de là, inutile de dire qu'il y avait un certain empirisme de ce qui a été fait, malgré tout ce qui avait tenté et été tenté auparavant. Et on avait un petit peu de mal à savoir, en fait, comment l'ensemble serait supporté et comment ça pourrait rester en place. Donc, c'est une double valve qui s'ouvre à l'inspiration, qui se ferme à l'expiration, dans un sens, puis dans l'autre, et qui, lorsque le patient normalement déglutit, reste en l'état. C'est-à-dire qu'il y a une pression plus alimentaire qui permet, en fait, que ça ne s'ouvre pas avec des systèmes, en fait, de ressorts et d'aimants, en fait, à l'intérieur. Donc, après, les premiers patients, qui ont été faits, qu'il y a de 2012, maintenant. Donc, le premier patient, en fait, on a eu nécrose au niveau de la partie inférieure des anastomoses. Et ça, on a bien compris, en fait, c'était une question, en fait, dans ces techniques, mais de ne pas dévasculariser, en fait, de la partie postérieure de la trachée qui est augmentée. Le patient numéro 2, après, donc, on a dû donc enlever, donc, au bout d'un mois à cause de ça. Par contre, on a eu un échec au cinquième mois, parce qu'on n'a pas fait de ce qui a été tout à fait évident à partir du troisième. On a donc des systèmes qui ont relativement bien fonctionné jusqu'à 8 et 10 mois, et dans lesquels, en fait, il faut absolument rajouter, sur le plan technique, un goût musculaire, pour isoler, en fait, l'ensemble de la partie inamovible de la pièce. Voilà, ici, donc, quelques résultats dont il n'y a pas le son. Alors, vous voyez que ce sont des voix qui sont complètement chichotées. 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire qu'ils parlent, en fait, absolument sans l'écran vocal. Voilà, la trachéotomie ici fermée, c'est très, très impressionnant, je dois dire, au début, notamment pour les premiers, c'est-à-dire on ferme, ils étaient en réanimation, on ferme et ils respirent, en fait, par loup. Paradoxalement, il faut savoir que sur ce type de choses, il n'y a jamais eu de problème avec la respiration, et évidemment, la canule de trachéotomie restait en place. Mais, mais, parce qu'évidemment, tout le but est pour fermer l'orifice de trachéotomie. Donc, si on dit ça, c'est-à-dire que ça n'a pas l'intérêt. Gros modo, les 5 premiers, en fait, patients, étaient sous contrainte de laisser, en partie, la trachéotomie. C'est-à-dire que les patients ont enlevé la trachéotomie, sous couvert, en fait, de surveillance, à l'intérieur du service. Donc, on les gardait 2-3 jours, puis après, ils repartaient, puis on refaisait les tests quand ils revenaient, etc. Simplement parce qu'on ne voulait absolument aucun accident en particulier, et pas de problème. Donc, la respiration, tout à fait étonnante, excellente, il n'y a jamais eu de problème. La déglutition est correcte avec la salive, mais avec ce système de valve, beaucoup plus compliqué avec l'évoluce alimentaire, parce qu'en fait, il fallait corréler dans leur tête quand ils ne respiraient pas, qu'ils mangeaient. La voix, c'est une voix, c'est une voix qui est tout à fait chuchotée de cette manière-là. On ne s'est pas du tout concentré sur le problème de voix. Et, évidemment, la fondation en elle-même est relativement courte aussi. Là, les questions principales qui ont été posées, notamment par les anglo-saxons, c'est tout ce qui ressortait, en fait, des multiples discussions, communications et publications qu'il y a eu. Je n'ai pas question de les lire toutes, mais simplement, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'infection, de formation de fistules et d'érosion éventuellement des vaisseaux ? Infections, il n'y a jamais eu. Fistules, oui, il y a des problèmes de fistules. Non pas à la partie inférieure où il y a du titane poreux, mais à la partie supérieure parce que c'est du titane plein. C'est un peu difficile maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de savoir pourquoi on n'a pas fait du titane poreux en haut. Mais il y avait une raison particulière, en fait. On va voir qu'on est en train de résoudre, donc essayer de résoudre. Et d'autre part, la grosse question, c'est est-ce qu'on peut faire la radiothérapie ? Oui, parce que deux de ces patients ont eu de la radiothérapie, le reste opératoire, donc au bout de six semaines, c'est-à-dire six semaines à deux mois, six semaines, pardon, sans retarder. Donc, c'est une technique qui demande... Il faut voir exactement les indications, notamment la principale indication, c'est absolument de laisser la base de l'ambiance intacte. Et d'autre part, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'il y a une possibilité, que le concept lui-même marchait. Vous voyez ici, là, j'ai très vite, mais c'est une évolution. Ce que vous voyez en haut et à gauche, c'est la première valve. La deuxième, c'est la deuxième valve qui a été faite. Et là, c'est la troisième. C'est-à-dire que ça semble simple, mais il y a des concepts, en fait, dans l'évolution, dans l'empirisme, parce qu'il y a à la fois de la technique, il y a à la fois de la réflexion in vitro, et puis il y a un empirisme de ce qu'on voit. Donc, tous les patients ont eu énormément d'examens qui ont été faits dessus pour retirer, en fait, le maximum d'informations dessus. Et ça, c'est la dernière, donc, diapositive qui est, à mon avis, assez... qui est importante parce que lorsqu'on a commencé cette recherche, donc maintenant, il y a plus d'une quinzaine d'années, finalement, ça a été commencé avec très peu de choses. Mais maintenant, il y a deux voies qui s'ouvrent extrêmement importantes. La première, c'est que le titane, il y a 90% de titane actuellement. Il faut que, dans les années qui viennent, il y ait 90% biologique et qu'il n'y ait plus de titane. C'est-à-dire qu'on aille complètement vers la voie biologique, le plus possible. Donc, en fait, ici, on a énormément travaillé ce qu'on appelle ce qu'il y a entre la trachée et puis le dios, parce qu'on a des modules qui sont tout à fait différents, et, d'autre part, avec des systèmes à l'intérieur, notamment, qui permettent, en fait, de moduler, en fait, l'inflammation et la réponse particulièrement au contact du titane. Donc ça, c'est un programme européen, un très beau programme européen, en fait, avec toutes les universités que vous voyez en haut à gauche, il y a des centres de recherche pour savoir comment avoir une acceptation des billes de titane, en fait, qui soit meilleure. Et puis, en ce qui concerne les autres recherches, on a aussi travaillé sur ce qu'on appelle des bio-capteurs. C'est-à-dire que maintenant, c'est aussi un programme européen, donc, qui est passé l'année dernière, qui permet, en fait, d'avoir en permanence les constantes au niveau où, à l'intérieur, on fait des billes de titane ou au niveau de la partie endoluminale pour savoir ce qui se passe et savoir comment réagit le tissu. Ça, c'est extrêmement important, mais, notamment, ça peut être applicable, en fait, à toutes les transplantations, en fait, quelles qu'elles soient. Et il y a encore deux autres grosses choses qui ont été lancées. La première, vous savez qu'il y a eu les premières aussi, de trachées, de trachées. On en a parlé, monsieur Philippe, mais qui ont eu lieu aussi à Avicenne, particulièrement avec Martineau. Et la question qu'on se posait, c'est que, pour la partie complètement entière, dure, rigide, on fait du titane, de faire, on fait du traché et de la remonter sur cette sentinelle. Donc, on est en train de travailler ça actuellement, donc, avec Emmanuel Martineau, qui est un très gros programme européen, avec très université. notamment avec Harvard et puis avec l'Institut Planck, sur lequel on travaille en diminuant de manière considérable la quantité de titane, et en faisant, en fait, ce qu'on appelle des micro-cellules et des micro-channelles, pour permettre, en fait, la colonisation, mais au lieu que ce soit en 2D, au lieu que ce soit fait en 3D. Donc, deux choses pour retenir. Un, on est complètement, tout à fait au début, en fait, de ce type d'expérimentation qui a été faite. Je pense que ça n'a plus rien à voir en quelques années. Deuxièmement, c'est que des collaborations nationales et internationales, en fait, qui se font et qui se mettent en place. Et troisièmement, je crois que toutes les techniques sont intéressantes, extrêmement importantes, et qu'elles vont finir par converger ensemble. C'est-à-dire que si les transplantations sont très lourdes et difficiles à faire à cause des organes, on peut en trouver, en fait, d'autres chemins qui permettent d'associer énormément de logiques et un petit peu de titane à la fin, une fois que le produit concept a été fait. Je vous remercie. Merci beaucoup. On prend la parole. Merci beaucoup. Je voudrais féliciter les deux orateurs qui nous ont montré les nouvelles voies de remplacement de l'axe laryngé. Il se trouve que, dans le passé, avec l'équipe des ORL lyonnais, j'ai pratiqué beaucoup de phareno-laryngéctomie totale. Est-ce que vous pouvez revenir simplement sur le problème de la voix que vous avez abordé rapidement, la voix chuchotée, etc. Je déplore que les médecins ORL et les phoniatres ou les orthophonistes plutôt s'intéressent moins à la récupération vocale que dans cette école lyonnaise qui était celle qui faisait suite à M. Gaillard avec un certain Boachon, vous avez peut-être connu. Il y avait des résultats qui étaient étonnants dans la récupération vocale après colo-emplacement colique et qui a disparu, qu'on n'a plus jamais obtenu lorsque ces médecins sont morts malheureusement et n'ont pas été remplacés. Ça vous étonne peut-être ? Et on obtenait des résultats qui, dans 50% des malades qui n'avaient pas récidives néoclassiques, permettaient des relations téléphoniques importantes. Et j'ai suivi beaucoup de ces patients. J'ai été absolument sidéré par la qualité de la récupération vocale qu'il avait obtenue. Et il avait été fait une thèse à la Croix-Rousse qui était la voix colique avec des enregistrements phonologiques, je ne sais pas comment on dit exactement, peu importe, et qui était absolument remarquable. Et puis j'ai vu s'effondrer la qualité des résultats avec le temps, s'intéresser moins aux résultats fonctionnels de la qualité de la voix, ce qui fait qu'on a cherché forcément d'autres voix. Je vous félicite de ce que vous avez fait. Je voulais rappeler quand même que l'on peut, par des méthodes orthophoniques, obtenir d'excellents résultats. Juste pour me permettre de répondre, je suis complètement convaincu et absolument d'accord avec vous. C'est-à-dire que la voix n'est pas oubliée, la voix a été mise en suspens pour résoudre des problèmes, en fait, qui nous semblaient initialement tout à fait insolubles. Donc on a fait exactement le contraire. Et d'ailleurs, dans les programmes européens de 2015, la voix est totalement incorporée pour la retrouver au sein, justement, de ces études, entre guillemets. On est entièrement d'accord avec vous ce qu'il porte, c'est la voix. Merci. Je voudrais répondre à monsieur Beaulieu. Je vous rassure, la voix aux ophagènes existe toujours. Il y a toujours une école de voix aux ophagènes à Lyon et il y a d'autres centres en France où on travaille aux ophagènes. En première attention, tous les patients passent dans un centre de rééducation. On les, éventuellement, après, on leur propose autre chose. Et avant de se lancer dans les travaux sur la transplantation de la rangée, on avait fait une enquête d'opinion sur les patients qui avaient une large optomie totale pour savoir s'ils étaient prêts à subir, on va dire, ou à bénéficier, selon, d'une transplantation de la rangée. Étonnamment, il y en avait peu. Peu de patients souhaitaient aller vers une transplantation de la rangée. On en était à 15 à 20% dans mes souvenirs. Donc, finalement, ça fait peu de patients. Et le handicap le plus important de ces patients, ce n'était pas finalement la voix, c'était l'odorat. On perd l'odorat quand on a une large optomie totale. Et c'était ce qui les embêtait le plus. Ceux dont plus qu'ils étaient vieux, pardon. Et âgés, après leur large optomie totale. Donc, la voix n'est pas forcément, effectivement, parce qu'ils arrivent à parler. Ils arrivent à avoir une vasophagienne. Et donc, plus ils vieillissent et moins ils ont envie de se faire opérer. Et plus ils sont jeunes et plus ils veulent une transplantation de la rangée ou une marence artificielle. Mais on continue quand même. On n'en parle plus parce que c'est la routine et tout le monde passe en rééducation. Et tout le monde va prendre une voix oesophagienne et une voix colique. C'est vrai qu'on n'en parle plus parce que c'est acquis. Voilà. Pour nous, c'est toujours intéressant, mais on ne fait plus aucune publication. C'est quelque chose qui est connu, archiconnu. Vous avez raison. Dans la mesure où la feuillatrie a été la victime de la réforme du DESS en 2003, puisque ça a été intégré, le biophonologie, dans l'enseignement d'ORL, et le DU de phoniatrie a disparu et il n'y a plus de compétences. Donc, on se trouve d'ailleurs, on en parlait récemment au collège d'enseignants d'ORL, comment réintégrer les phoniatres au sein de la communauté d'ORL, puisque parfois il y a des effets collatéraux à ces successions de réformes. Donc, sur le fond, vous avez raison. Ça nous préoccupe actuellement. Bien. Merci de m'avoir donné les deux orientations de l'ARG.